En direct de Chocolateville, sauf que tu le vois à l'envers, un champion du monde ! Donc on est sur Bangkok toujours, un petit village pour Noël, avec pas mal de décorations, je dirais Disneyland mais sans les attractions. C'est parfait pour tous les instagrammeurs, les food selfies et tout ce qui est avec, parce que là niveau photo tu peux y aller mon cochon. Faut pas être pressé hein, ça prend grave son temps. 80 kilos, 4 ! 4 ! On va faire 82-83. Par contre si tu pèses 130 kilos, ça met une demi heure pour arriver à 130. Faut pas être pressé hein. Et à 58. Je pense que c'est 2 kilos derrière. Il y a environ 2 kilos de moins. C'est une machine qui est sympa en fait. Elle te rend moins lourd. Par contre l'aide. Par contre l'iggling. Il pauvre le moins, on gelé mais, aussi la motifs. Qui ont une petite mauvaise fouleux. c'est bientôt noël on a l'esprit de noël ici par contre l'esprit de noël mais sans les températures d'ailleurs en parlant de ça je viens de découvrir un truc qui pourrait peut-être intéresser si tu viens en thaïlande c'est ce produit alors ça s'appelle prickly heat tu peux acheter ça à watson et franchement c'est un game changer en gros c'est un spray pour te rafraîchir donc ça te refroidit d'un seul coup mon cochon tu vas chez watson les magasins watson tu achètes ça tu te sprays et si tu te respires beaucoup tu seras tranquille par contre n'en mets pas trop parce que c'est super super froid au moins t'es tranquille après et c'est cool de voir un petit village comme ça de noël en plein bangkok ça rappelle un peu la maison je vais monter en haut là on va voir un peu la big salon à saïe va laisser le fion là partout tu me diras je suis pareil c'est en train de me filmer donc je suis pas de youtube mais laisser le fion là y en a à droite à gauche et vas-y que je te prends en photo avec un bonhomme de la neige et vas-y que je te prends en photo avec une petite cabine téléphonique d'angleterre des années bisextiles sacré génération et sylvie tu me prends devant la cabane et bien sûr pas de problème et françois tu me prends devant le bonhomme de neige mais bien sûr notre choc et chéri tu me prends devant une paire de boules bon bah madame ne veut pas monter quelle surprise donc j'y vais en solo je vais aller voir le père poisson ça tourne bon bah j'arrive au sommet mais où est maman elle est là salut donc voilà la petite vue bien sympathique c'est stylé n'empêche allez vas-y allez fais toi place oui elle est contente elle est contente gentille pas frappé et là je mets une grosse tognole à un gamin il nous faut pas grand chose pour nous amuser on coûte pas cher invite nous chez toi ça sera pas déçu je te pose la question tu peux me répondre dans les commentaires je te pose la question tu peux me répondre dans les commentaires ou simplement rien dire c'est toi qui choisi copain personnellement si tu veux ma réponse parce que je pense que ça t'intéresse vachement pour moi un noël sous 30 degrés c'est pas un noël donc il n'y a pas il n'y a pas l'esprit de noël il n'y a pas le ciel gris avec la neige qui tombe il fait super froid on a la musique de noël on a la cheminée la maison le sympa de noël tout ce qui va avec ici c'est 30 degrés appartement une ou deux décos rien de rien de dingue et surtout surtout on n'a pas la bouffe bah comme en France après tu me diras on peut l'acheter c'est pas c'est pas un problème c'est juste que ça coûte cher moi j'ai déjà fait des noël ici où je mangeais du poulet riz le 24 décembre et le 25 je mangeais du poulet pâte pour changer donc voilà un noël en Thaïlande ça n'a rien à voir avec un noël en France ça c'est l'un des bémols on va dire de la Thaïlande il y a tellement de choses extraordinaires ici par contre le noël à choisir je préférerais le faire en France mais bon voilà on peut pas tout avoir Disco light Disco light mais cette fois c'est en noir c'est vrai comme disait Kay tout à l'heure on se croirait pas à Bangkok ça dépaysant un peu c'est dépaysant dépaysé bon par contre quand tu vois la bouffe qui mange tu reviens directement à Bangkok Ah et bah c'était bien nul je crois que c'est mignon je sais pas ce qu'ils prennent en tout cas mais ils sont chauds avec des gosses bon voilà bah écoute situé dans les parages du côté de bangkok et en famille avec tes enfants pourquoi pas venir faire un tour à chocolat ville c'est sympa mais vaut mieux venir je pense avec des gamins joli mais bon en france vous avez aussi des trucs super sympa des marchés de noël et tout le tralala donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu si tu es encore là c'est que tu es un bon si tu aimes ce genre de contenu songe à t'abonner moi je te revois très vite pour de nouvelles aventures en attendant porte toi bien ciao poteau